Dans la carte, il y a le zombie, le fury d'apothicone, le veilleur corrompu, le parasite, l'araignée qui n'apparaît que dans l'apothicone, le panzer soldat et le margois. Ce dernier a trois éléments possibles, le classique, le violet et le feu. La carte est séparée en cinq morceaux dont chacun des quatre possède un moteur de corruption que vous devrez purifier en survivant quelques secondes dans la zone du moteur tout en survivant aux ennemis qui vous attaquent, comme les générateurs sur Origins. Un moteur purifié active le courant dans la zone et ouvre un portail vers le cinquième morceau de la carte, à savoir un arc des rune Toten et ouvre des portes ouvrables uniquement avec le courant s'il y en a un. Pour débloquer la machine Sacré Punch, il faut activer les quatre moteurs de corruption et sur un arc des rune Toten, piéger la petite conne avec le piège et vous introduire dans son estomac. Tirez alors sur les quatre tubes et débloquer la machine. Il y a sept machines à atouts sur la carte et une Wunderfils pour obtenir les deux derniers atouts. Dans l'arc des rune Toten, il y a quatre tombes ayant chacun trois défis apportant en munitions max, une arme améliorée et un atout gratuit. Les défis défilent devant votre écran. En activant les quatre plaques, vous activez la pesanteur comme sur Darazandraro. Il y a trois pièces qui ont chacun trois emplacements, il se construit sur un arc des rune Toten à l'étage. Il y a trois pièces qui ont chacun trois emplacements, il se construit sur un lieu d'invocation d'un gardien protecteur et coûte 5000 points. Les joueurs peuvent être deux à le payer. En réalisant le parcours de saut en apesanteur sur Darazandraro, vous pouvez obtenir un bonus atout gratuit. Pour améliorer le servant d'apothicone, obtenez l'arme dans la boîte et tirez sur les cinq pierres en dehors de la carte. Ensuite, vous pourrez utiliser la machine Sacré Punch pour améliorer l'arme miracle. Pour débloquer Sophia, tirez sur les quatre tombes dans l'ordre 2-3-1-4, de gauche à droite, et cherchez la pierre sur l'une des plateformes. Une fois trouvée, amenez un gardien protecteur sur la pierre et protégez-le jusqu'à ce qu'il disparaît et vous drop une bobine que vous placerez à Narc Derun Toten. Ensuite, avec les Lilarni obtenus dans la boîte mystère, jetez-les sur les neuf trous de l'apothicone sans sortir de l'apothicone sous peine de recommencer l'étape. Tous les trois trous, trois margois apparaîtront et au bout des trois vagues de margois, une bobine apparaîtra, qu'il faudra bien sûr placer à Kinoder Toten. Enfin, récupérez les ossements en tirant sur l'os avec une arme améliorée et ensuite en tirant avec l'arme apothicone améliorée. Une fois accomplie, tirez deux fois sur le corps et récupérez la bobine qu'il faudra placer à Origins. Une fois Sophia apparue sur la carte, tirez avec les quatre rayons de corruption sur quatre pierres de la carte pour toucher Sophia. Ensuite, apportez Sophia au téléporteur de Kinoder Toten et téléportez-vous dans la chambre de Samantha pour récupérer le chronorium. Posez le livre juste ici et récupérez un œuf dans la carte. Ensuite, déposez-le dans un nid apothicone et éliminez des zombies à proximité. Prenez le verre de portail et cherchez le symbole à l'aide du signal qui s'intensifie si vous êtes à proximité du symbole. Vous devrez répéter quatre fois l'étape de manière à obtenir quatre symboles. Les emplacements des œufs et des runes sont affichés sur votre écran en ce moment même. Une fois munis des quatre symboles, partez dans la salle du boss en passant sur ce cercle. Interagissez avec le livre et regardez les quatre symboles dans quel ordre ils seront donnés et reproduisez la séquence juste ici. Ensuite, quatre épreuves élémentaires surgiront et pour passer chacune des épreuves, il faut juste tuer deux marques. Ensuite, prenez la flémocation et lancez-la sur ses emplacements. Un bug peut surgir et la clé peut disparaître de votre main si vous empruntez un portail. Si c'est le cas, il faut soit obtenir un bonus machine de mort ou tomber à terre. Une fois toutes les étapes réalisées, rendez-vous au téléporteur et utilisez-le pour vous rendre de nouveau à la salle du boss. Activez une des quatre torches et alimenter la clé. Une fois chargée, lancez-la dans Sophia et tirez sur le Shadow Man juste à ce qu'il soit dans la bouche de la statue. Il faudrait utiliser le chronorium pour l'achever. Après avoir éliminé 100 zombies avec des Lilarni obtenus dans la boîte, lancez un Lilarni sur cette fenêtre pour les améliorer. Vous devez récupérer la boîte à craie sur Dersentrareux et déplacer les mots sur les murs d'un point A à un point B. Vous aurez à la fin accès à la table d'échange et à l'arme M1927 sur un mur de Dersentrareux. Athéniez les manches le plus vite possible pour récupérer les récompenses sur le mur de Shangri-La. La musique s'écoute une fois trois ours en peluche activés dans la carte. Activez rapidement les quatre boutons sur Narc des Runetotent pour allumer la radio qui émettra des musiques. Vous pouvez tirer dessus ou la cuter pour changer la musique d'ambiance de Narc. Lorsque vous avez réalisé tous les secrets de chaque carte de manière à voir tous les vers et qu'elle est d'invocation avant de démarrer une lumière est disponible sur le camion spawn. Si vous le ramassez, vous devez la porter dans la chambre de Samantha sans vous faire toucher sous peine de perdre la lumière pendant toute la partie. Si vous réussissez, le katana est disponible à Shangri-La et toutes les armes dans la boîte sont directement améliorées pour cette partie. La casquette d'Alle est directement obtenable dans Mob of the Dead. Pour obtenir le masque du loup, lancer une grenade dans ce trou et effectuer des éliminations à proximité de cette hausse quand l'apesanteur est actif. Le masque apparaît à Kino. Tirez une balle sur 9 heures, 3 heures et 5 heures de l'horloge et effectuer quelques éliminations dans la tête à proximité de 4 pots. Le masque apparaît à Kino. Pour obtenir le masque du margois, tuer chaque type de margois en détruisant chacune de ses têtes en un tir et tuer un margois en 3 tiers de sniper. Le masque apparaît à Kino. Tuez 30 zombies avec le gardien protecteur et faites 10 éliminations de veilleurs corrompus avec le rayon de corruption ou obtenir le masque du loup. Le masque apparaîtra alors à Kino d'Air Totem. Pour obtenir le masque de furie d'Apothicone, après avoir établi le courant dans toute la carte, effectuez 40 éliminations dans la tête de furie d'Apothicone. Le masque apparaît à Kino. Pour obtenir le casque du roi, détruisez le canon et le casque d'un Panzer Soldat, effectuez 50 éliminations avec des pièges. Le masque apparaît à Kino d'Air Totem. Pour obtenir le masque d'Apothicone, pendant qu'il y a la brume verte, il faut éliminer dans le bassin 50 zombies, 5 parasites et araignées, 10 veilleurs corrompus et furie d'Apothicone et une fois les trois types de margois. Le masque apparaît à Kino. Pour, pour le bien de tous et des lendemains meilleurs, réaliser la quête principale et le super easter egg pour débloquer ce dernier. Pour, punchectomy et chaos contrôlé, regardez comment débloquer le sacré punch et essayer de le faire avant la manche 6. Pour garde du corps, regardez tous les types d'ennemis à tuer avec le gardien protecteur. Notez qu'il faut juste tuer un des trois types de margois, pas besoin d'attendre les trois types. Pour rayon mortel, vous devez éliminer 40 ennemis en une seule activation d'une tourelle de corruption dans la partie, signifiant que si vous ratez, vous devrez relancer la partie. Je vous recommande de le faire manche 40, vous packer des zombies puis vous activez une tourelle pour les tuer en une seconde et ensuite tuer tous les ennemis qui apparaissent jusqu'à l'obtenir. Pour merveilleux, éliminer 10 zombies d'un tir de thundergun et servant d'Apothicone. Pour le grand tour, il faut juste visiter le spawn, Shangri-La, Dersdraer, Kino, Verroute, Mob, Origins, Narct et l'Apothicone en deux minutes. Vous prenez marathon et une arme légère et vous pouvez faire le tour complet à tout moment dans la partie. Si vous terminez la quête principale de révélation en ayant tous les vers de portail et la clé invocation, obtenable lorsque au moins l'un des joueurs du groupe a réalisé le secret des maps de Black Ops 3. En notant bien sûr que si vous avez fait tous les secrets sauf un et que un autre a fait le seul secret que vous n'avez pas fait, les vers se cumulent. Vous pouvez réaliser la quête secondaire lors d'espoir dans la partie et obtenir une meilleure récompense à la fin de la quête principale. En effet, vous obtenez 1 million d'XP, le RK5 en début de partie sur toutes les cartes, y compris les maps zombies Chronicles et une carte visite. A noter que les 1 million d'XP ne s'obtiennent que la première fois. En espérant que ce guide vous ait été utile, et moi je vous dis à la prochaine.